Salut les gars, c'est Hugo Savage. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser l'effet que vous venez de voir. Alors ça va être très 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 simple et très rapide. Pensez aux deux clips. Une fois que vous avez vos deux clips, il vous faut trouver un moment dans votre deuxième clip. Voilà, moi je vais prendre ce moment là. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre la première image de ce clip. Du coup la première image c'est celle-ci. Là ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur l'appareil photo là. Vous allez faire importer dans le projet, vous cochez bien la case, vous faites OK. Ça va vous créer une image. Vous mettez l'image juste ici. Vous mettez au tout début de l'image. Première frame. Vous allez maintenant dans effet. Vous cherchez recadrage. Et vous venez détourer votre personnage. J'ai pris un personnage Minecraft pour ma part. Je vais venir détourer ça. Je vous passe le détourage. Voilà du coup j'ai fait un détourage très 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 rapide. Pour vous montrer. Maintenant ce que vous allez faire, dans option d'effet, vous allez cocher la case inversée. Contour progressif du masque vous mettez 0%. Et dans gauche vous mettez... Enfin dans le corner. Contour progressif du masque 0%. Et gauche 100%. Alors vous allez obtenir ça. C'est tout simplement un masque. Et du coup il ne vous reste plus qu'à chercher un effet. Effet qui s'appelle Ecto. Il faudra télécharger le plugin UniEcto. Sinon vous ne trouverez pas l'effet. Et voilà. Vous avez ça. Maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller vos deux clips. Et votre image, vous venez la mettre sur le côté. Comme ça. Ok. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rendu de l'image pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors vous pouvez rajouter un petit effet que je vous conseille de rajouter. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir à la dernière image cette fois-ci. De votre image. Vous allez dans position et échelle. Vous allez cocher les petites boussoles. Et là vous allez au tout début. Vous essayez dans trajectoire. Et vous montez votre image. Comme ceci. Je vous refais un rendu. Et je vous montre le résultat. Ça va faire une transition super cool. Voilà. Du coup j'ai fini le rendu. Je vais vous montrer à quoi ressemble la transition maintenant. Et voilà comment on fait la transition avec l'effet rap. J'espère que c'est tout qui vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.